Que Lance Armstrong ait été un tricheur, que le pâte François soit un troll qui a trompé et ganit au Bernal en vendant aux enchères le vélo que le Colombien lui avait offert avec tant d'amour et que Patrick Lefebvre soit un sexiste sont les trois grandes vérités du monde du cyclisme. Cependant, ces derniers temps, l'UCI du félon David Lappartien s'est montré très favorable à la culture walk de l'annulation machiste et a sanctionné avec plus de 20 000 euros le vieil alcoolique de l'équipe Soudal Quickstep, juste après avoir interdit les casques de contre-la-montre spécialisée dans style chaussette que deux ans auparavant avaient approuvé et qui pour Anko Evenepol est une putain de honte, Encore plus quand les ridicules casques à héroïde 2 de Richard Plug et du dictateur Danois vingards sont autorisés Cette persécution de l'aîné Patrick n'est pas occasionnelle, et simplement avec des faits nous allons te montrer en quoi l'annulation de Lefebvre est une persécution honteuse contre un type à qui on a autorisé des excès en tout genre, et on ne parle pas des triplés dans Paris-Roubaix ou d'Alaphilippe qui est passé tout près de gagner un tour de France. Au-delà des commentaires, les attitudes machistes de Lefebvre ont toujours été présentes dans son équipe. Il a permis à des batteurs de femmes comme Mario Cipollini de quitter l'équipe au milieu d'une étape du Tour de France simplement pour dîner avec une hôtesse espagnole afin de montrer son corps nu perfectionné rempli d'épaule dans une chambre d'hôtel miteuse. Il a permis à des gars qui trompaient leur femme avec des prostituées et se dopaient au style Knox jusqu'à l'aube comme Frankie Vandenbroek de ne pas seulement voir leurs performances varier, il leur a aussi donné une seconde chance et accueille actuellement dans son équipe le gars qui a épousé sa fille issue d'une famille dysfonctionnelle. Il a défendu publiquement un homme qui, au sommet de sa carrière, prenait de la cocaïne et couchait avec une fille de 16 ans et qui, grâce à ses conseils, est passé du dopage à l'époque à Armstrong à la victoire de plusieurs monuments propres à Classicomano Luigi. Il a même commenté que le médiocre cycliste Sam Bennett revenait dans l'équipe Bora comme une femme battue revient chez elle avec son agresseur. Il a prétendu que tant qu'il vivrait, il n'aurait jamais d'équipe féminine dans sa structure parce qu'elle n'était pas considérée comme une organisation caritative, traitant les coureuses comme si elles étaient des déchets humains, comme si elles croyaient au cyclisme propre à notre époque. Il a dit qu'il ne comprenait pas comment il y avait égalité de salaire minimum dans le World Tour masculin avec l'équipe mondiale féminine, sans tenir compte du fait que le salaire minimum des femmes dans la catégorie supérieure est inférieur de 10 000 euros et que dans la catégorie pro-continentale, il y avait des personnages comme Peter Sagan qui escroquaient plusieurs millions d'euros par an et que dans les deuxièmes divisions féminines, elle gagne à peine plus que cette humble et triste. Chêne, une chaîne que tu peux aider avec un super merci à sortir de la pauvreté et à pouvoir faire un audit pour le vélo catholique des ganitaux. Et pour tous ces comportements machistes de base, rien n'est jamais arrivé à Patrick Lefebvre, en effet, il a toujours été bien traité par l'UCI et ses acolytes, qu'est-ce qui a changé maintenant pour qu'il devienne l'ennemi numéro un de la culture woke de l'annulation ? Peut-être la plus grande erreur de Lefebvre en plus de 30 ans en tant que directeur, un directeur qui a vu Joan Musso gagner les courses d'un jour les plus importantes de la planète totalement dopées, qui a gagné des étapes du Tour de France avec des coureurs aussi bizarres que le criminel Juan Miguel Mercado, le dopé jusqu'au branchi Richard Viranque et le coureur britannique Mor-Barrin Merida qui l'a ressuscité pour égaler Eddy Merckx. Une erreur majeure et qui, à première vue, semblait être un simple coup de gueule contre son cycliste fétiche, Julien Alaphilippe. Faire entrer la femme de Loulou dans la critique de son coureur, ou, si tu te souviens bien, elle l'a traité d'ivronne notamment à cause des mauvaises influences de l'influenceuse, mannequin, commentatrice et femme d'affaires Marion Rousse. Le double champion du monde a répondu sur la route dans sa dernière année avec l'équipe Soudal avec une grande neuvième place à Milan sans mot, où il est arrivé avec le groupe des favoris dans la classique Sissima la plus rapide de tous les temps avec la montée de Poggio la plus bestiale de l'histoire. Un grand résultat qui sera rejoint par d'autres pendant la campagne pour essayer d'accoster en 2025 chez Total Energys comme Sagan l'a fait dans ses deux dernières années sans la protection. D'Aderlas est malade du cœur. Cependant, Marion Rousse ne l'a pas bien pris, pas bien pris du tout. D'abord, en répondant instantanément sur Twitter aux commentaires la traitant d'alcoolique, affirmant qu'elle n'avait jamais goûté à l'alcool malgré les preuves irréfutables sur Internet que notre amie blonde avait touchée la bouteille par le passé. Et deuxièmement, en annulant Lefebvre pour toujours du cyclisme, un processus qui ne fait que commencer et qui tôt ou tard atteindra son apogée finale. Il ne s'est même pas écoulé deux semaines depuis les déclarations de Lefebvre dans le magazine Humo et la commission d'éthique de l'UCI, celle-là même qui est chargée de sanctionner et de collecter l'argent de fédérations aussi puissantes que l'Afghane ou l'Ukrainienne, et de vérifier que le cyclisme propre est revenu avec ces martiens actuels qui battent chaque jour des records d'Epoca, a sanctionné Lefebvre à hauteur de plus de 20 000 euros pour ses déclarations à l'égard de Marion Rousse. Pas pour ses propos médisants sur Alaphilippe, Bennett, le singe de l'homme ou les actes machistes qu'il a commis par le passé. Simplement pour avoir mentionné Marion Rousse au passage comme une mauvaise influence sur la vie professionnelle alcoolique de son compagnon. Pour te donner une idée, cette amende est quatre fois supérieure à celle que la Fédération Slovaque a reçue à la même époque pour avoir exclu un cycliste du Tour de Slovaquie simplement parce qu'ils en avaient envie. Attaquer des cyclistes et les mettre au chômage est quatre fois moins punissable que de suggérer qu'une femme pourrait avoir une mauvaise influence sur le père de sa progéniture. C'est la culture woke dans laquelle nous vivons et c'est l'UCI qui défend ses acolytes jusqu'au bout, y compris, bien sûr, Marion Rousse. La gorge profonde de la télévision publique française a exigé que Lefebvre s'humilie publiquement en s'excusant personnellement auprès d'elle, comme le vieil alcoolique s'était déjà excusé auprès d'Alaphilippe, mais a maintenant besoin de voir le vieil homme à genoux implorer la clémence envers la directrice du Tour de France féminin, alors seulement l'amende de 20 000 francs suisses infligée au crétin belge sera pardonnée. Il est de notoriété publique que Marion Rousse a pris du pouvoir dans le monde du cyclisme. Qu'une cycliste propre, une belle femme et une communicatrice drôles à l'image impeccable et la pas parfait pour attirer les sponsors et l'argent dans le monde du cyclisme féminin, l'un des principaux moyens pour le félon David l'appartient de gagner de l'argent riche, de profiter des besoins des secteurs les plus marginalisés de la société pour s'enrichir en tant que politicien socialiste. Rousse est déjà la femme la plus forte de l'univers d'Amorisport et cette annulation envers le fèvre pour quelques mots ridicules et non pour l'énorme quantité de délits de dopage commis par les membres de son équipe sur le sol français depuis des années en est la principale preuve. Patrick, tu as intérêt à te taire dans les prochains mois où tu finiras comme lance, à te faire insulter et cracher dessus par ceux qui t'ont vénéré pendant des décennies.